Sous-titres par Jérémy Diaz Yes, salut tout le monde, c'est Jean-Blanc et on se retrouve pour ce premier épisode du Let's Play d'Assassin's Creed Odyssey. Enfin, on arrive à Assassin's Creed Odyssey, qui paraît le plus long des opus du RPG. Non, je crois qu'ils se bataillent avec Valhalla. Et donc là, on va commencer, j'ai, hop, on voit pas un truc là, j'attendais de faire ce jeu, j'attendais, ça fait tellement longtemps. Ah oui, les moins 50%, donc j'avais testé vite fait la dernière fois pour voir un peu ce que ça donnait, s'il était, s'il tenait bien, tout, les paramètres. Je vais vérifier les paramètres, les paramètres, est-ce que l'adaptatif, je vais le garder, je sais pas. Mais il a les paramètres graphiques qui peuvent... Je viens de voir qu'il y a le... Le truc FSR, là. Donc, euh... Le FreeSync... Ah non, c'est le FreeSync. Ok, c'est... Il n'y a pas le FSR. Le FSR, c'est comme le DLSS. J'avais fait... J'avais testé le jeu. D'accord. Donc là, on a toujours les mêmes paramètres, j'ai bien mon 100%, euh, tout ça. Voilà. Et on va démarrer une nouvelle partie, parce que... Moi, j'ai testé vite fait, euh... Pour voir un peu, avant ça, pour toutes les cinématiques. Une nouvelle partie, oui. Alors moi, ce que je vais faire comme choix, ça va être, euh... Je vais prendre... Cassandra. Parce que de ce que j'ai compris, c'est elle qui est canon. Dans le... Dans l'histoire, dans le lore. Donc, euh... Il n'y a pas de... De trucs où je vais faire, euh... Ils ont mis des cinématiques en 30 FPS, c'est pour ça ? Ça galère autant ? Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes... Es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... Ça va être la guerre avec... Un autre sort nous attend. Ah, je pense que la sacro verticale a besoin d'être fonctionné correctement. Spartiate ! Chaque instant de votre existence... Vous a conduit à ce moment. Chaque goutte... De sang... De sueur... Chaque larme... Tout cela... Vous amenez à l'endroit où vous vous tenez... Maintenant ! Les Perses sont venus ici... Avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose... Leur sang... Pour y baigner nos dieux ! Qu'en dites-vous, Spartiate ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour sport ! Ah non, pas là ! Alors, il faut jouer... C'est... C'est dommage que les cinématiques, là, qu'ils soient en frémote aussi bas. Par contre, l'écran noir est un peu abusé. Surtout si on revient sur une cinématique. Et oh ! Ah, ça y est ! Enfin, on a du gameplay. Attendez deux secondes. Quand même, je veux voir... Euh... Est-ce que je garderai pas le... Voilà, comme ça. Graphisme, normalement, je suis à fond. La qualité d'alternatif... Ok, non... Anticrin AGV, j'ai pas le... Ah si, j'ai l'adaptatif, ok. J'ai pas de... De truc... Ok. On va faire 100. On va tabasser, hein. C'était peut-être sur lui que j'aurais dû activer ce truc-là. C'est parti, c'est vrai, c'est parti Ah mais vu qu'il y a un truc de quête au dessus je pense que... J'essaie les trucs mais en fait je... En fait c'est chiant, ça doit être plus pratique à la manette. Il y en a encore ! On a touché lui ! Ah ! D'accord. Ouais parce que là si je dois appuyer sur les touches au dessus, je suis au dessus quoi. En plein combat... Hé t'es appuyé ! C'est la lance de Leonidas je pense. Moni Spartiate ! Je porterai ta tête à Xerxes ! Xerxes envoie ses moutons au sacrifice ! Accroche Perse ! Je porterai ta tête à Xerxes ! Spartiate insolent ! Viens la chercher ! Ta lignée s'éteint aujourd'hui Spartiate ! Je boirai ton sang et les corbeaux dévoreront des yeux ! Tu vas essayer oui ! Et tu vas échouer ! Xerxes ! Tu disais ? Rien ne résiste à Spar ! C'est clair. J'ai fait mal. Oh 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 ! Oh ! Trahison mon roi. On est une faible là. Eh ? Sinon il peut finir ces phrases qui sont... Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Ok. Oh tiens ! Enfin ! Leïla. Waouh ! C'est du lourd Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance ? C'est bien elle. Le livre était juste au dessus ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. C'est bizarre. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire, ce livre pourrait... Lasse-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. C'est vous le doc doc. Ça me fait penser à ça. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale si ça te tente. Non, normal. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça, ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'animus. Attends. Attends, attends, attends. Parce que là, un mode guidé, une expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence et les objectifs de quête sont automatiquement transmis. Ok, c'est la classique. Une approche plus neuve du style de jeu. Le joueur doit explorer le monde afin de découvrir cibles et objectifs de quête. Assassin's Creed Odyssey a été conçu. Assassin's Creed Odyssey a été conçu pour être joué selon cette approche. Ah, s'il a été fait selon cette approche. Vas-y. Pas besoin de t'en faire pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrai toujours rétablir les circuits. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je ne vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Choisissez bien car on ne pourrait pas changer. Je prends Cassandra. Il y en a, ils sont à la base. Voilà, pour être clair. Ce jeu a été fait, a été écrit, tout le truc a été fait pour que ça soit Cassandra le personnage. Ils ont ajouté un personnage masculin parce que, voilà, chez Ubisoft, il y a certains qui jugeaient que, bah non, les joueurs ne s'arrêtent pas d'un jeu où tu écartes un personnage féminin. Non. Non. Si l'histoire est bien faite, si le personnage féminin a tout lieu d'être dans le jeu, il n'y a aucun intérêt d'avoir un autre choix. Tu vois, Cassandra apparemment, dans le lore, elle est quand même importante. Donc euh... Grossois, j'irai quelqu'un d'autre. Oui, je veux Cassandra. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle. D'accord boss, on va pouvoir y aller. Direction l'an-431. Le début de la guerre du Péloponnète. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrai pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Du coup, vous pouvez jeter un oeil, tiens. Ok. Je vais dire qu'on va pouvoir grimper sur ces statues-là. Après, il faut que je mette pause. Parce que je pense que les volumes ne doivent pas être à fond. Logiquement, ils devraient être à fond. Ou par contre... Ouais... Le jeu est un peu vieux quand même. Les problèmes d'optimisation par-ci par-là. Je dis des problèmes d'optimisation parce que... Si le jeu ne sature pas la carte graphique, c'est que le processeur ou la RAM, c'est que le jeu a un problème d'optimisation. Logiquement, un jeu qui chute en FPS, ça doit être obligatoirement que ce soit la carte graphique ou le processeur qui ne supporte pas la charge. ... Hé ! Selbermine ! Descends de là ! Le cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière ! Malaka ! Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu, et je vais... Tu devrais le savoir depuis le temps. Le cyclope récupère toujours ton argent. Pas de l'homme innocent. Si le cyclope se sent une âme de concepteur, Dis-lui de venir en personne ! On ne se moque pas du cyclope ! Voilà. Non mais le son il bat quoi ! Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rien, Fouibé. Tout est réglé maintenant. Encore le cyclope, hein ? Il n'a pas encore compris ? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icarus ? Allez ! Je ne l'ai pas. Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra ? Tu pourrais peut-être lui demander ? Fouibé. On en a déjà parlé. Je sais, je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Mais qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Quoi ? Un vignoble ? Malacca. Il est sur la route de Sammy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble ? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes ? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos ? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Hainos ? C'est un peu plus au sud. Et bien... Je crois que je vais lui rendre une petite visite. Bah on dirait bien. Merci Foybé. Ça réclame de la tulle en plus. Je vais te dire à Marcos que tu arrives. Bah... Ils sont encore en vie ? Ah ! Vos choix auront de conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien car certaines de vos actes feront sur l'histoire à titre définitif. Est-ce que c'est vraiment vrai ça ? Fichez le camp d'ici. Dégagez. Et dites aux bornes que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Alors... Ah ! J'ai dû débloquer des trucs. Les Hainos et tout ça. Bah ouais mais ça ne me sert à rien en fait. Ah ouais ! Et puis Milanese... Ah oui ! C'est des trucs débloqués. Par contre j'ai dit que je voulais voir le son parce que je trouve vraiment les voix basses. Peut-être que c'est la dynamique complète. Là pourtant j'ai mis les volumes à fond. Bizarre. Donc je suis en mode exploration et je peux switcher à tout moment. Je peux pas avoir l'aide à la visée complète. On ne s'applique qu'à la manette. Ok merci. Euh... Je regarde, je verrai s'il y a moyen d'optimiser un peu les paramètres. Je regarde un peu les infos. Parce que ouais, j'ai vu que c'était pas très fluide. Euh... On va continuer. Mais on n'a que début. Donc... On peut voir les quêtes comme ça. D'accord. Donc t'as les quêtes l'éveil. Récupérez votre équipement. Dans l'inventaire. On a de quoi équiper déjà. Enfin... Moi j'ai débloqué des trucs euh... D'aptitude. Niveau supérieur. Récupérez des points d'expérience pour vous faire passer au niveau supérieur. Vous rapportez un point d'aptitude à dépenser et en aptitude. De nouvelles aptitudes sont progressivement débloquées et peuvent être à dames améliorées. D'accord. J'ai un point. Non, j'ai zéro point. Ok. Il y a du... Ah oui, il y a encore de l'aspect looting. Euh... On... On va récupérer la... Ah, il y a un bateau là. Un coffre ici. Un coffre ici. Oh, on est bien gâtés ici. Je vais aller récupérer mon équipement. Ah ! Ils auront modifié les touches, c'est cool. Alors... Le truc, ça va être le choix. Ah, il faut que je répare mon arc. Ok. Oh, l'épée milanaise. Elle fait déjà plus de dégâts que celle-là. Fuck. L'âge danoise aussi. Est-ce que je... Ah, en vrai... Quand tu regardes l'épée milanaise, ça fait moins de dégâts que tous ces trucs-là. On va... On... Voilà. En fait, je vais pas mettre les... Voilà. Bon, on va y aller ? Pouvez votre objectif. Non, c'est bon, mon objectif, il est là. Bah. Bah. J'avais pas découvert un coffre. Localiser... Localisation de l'objectif. Les indices de quête, coin supérieur à gauche sur l'écran. Et les informations de la carte... Mon facilite la localisation de l'objectif suivant. Après avoir choisi un lieu à explorer, toucher... Pour placer un truc. Euh, pardon ? Ah oui, d'accord, on arrive au rembo. Euh... Il y a la quête par là. Ah non, c'est une autre quête. Donc oui, bah, vu que je suis en mode exploration... C'est... C'est du moins une autre. Donc il est par là, son lignable. Je pense qu'il est par là. Et là, j'ai mon... C'est mon lieu de mon découvert de tout à l'heure. Où j'ai un coffre. Et j'ai crois même qu'il y a un ennemi. Donc ouais, en fait, on fait sur le mode exploration... C'est... Là, par contre, le Freymath, qu'est-ce qu'il est éclaté au sol. Oh... Tu n'as rien à faire ici, c'est ça que tu voulais me dire ? Ouais. Voilà. Non mais parce que si... Et s'il y a des chutes d'FPS à... Juste parce que je fais ça ou quoi que ce soit... Bon, le jeu a l'air assez joli, mais bon... Il faudrait que... Peut-être que je... Il y a un lieu à explorer dans le coin. Il y a des lieux partout. Le problème... Si tu t'arrêtes au point d'interrogation... Je pense que... T'es foutu au plus haut point. Ah mais il n'y avait pas un coffre à proximité de chez nous ? Tu penses ? Et si ? Ah mais il est en sous-sol ? D'accord. Ouais non, vous voyez, le Freymath est un peu... Caca quoi. Et tu fais... Tu fais des mouvements, ça y est... Il y a une gratte là. On explore, on voit... Peut-être pas loin de chez nous, donc... Explore. En plus il y a le truc des gros... Ah non, on se récupère comme ça. On plonge comme truc, d'accord. Ok. Ah, on voit le short. Ah non. Ça doit être mage pour remonter. Donc ouais... Ah. En vrai, c'est sympa sans être sympa. Alors je vais te dire pourquoi le truc d'exploration. Pour savoir un peu près où il faut aller. Bah c'est que des fois tu vas galérer... Tu vas galérer à faire des trucs parce que tu vas te demander où c'est. Et tu vas passer trois plombes parce qu'ils t'ont donné une indication que t'as pas compris. Donc ça peut être sympa sans être sympa. Mais là, le vignoble, on sait où il est quoi. Donc quoi c'est ça, pas le... Pardon. J'ai rien volé, promis. Non mais... Le framerate, elle ramasse. Je sais pas pourquoi. Là, c'est plus... C'est mal... C'est pas... Je sais pas si c'est mal optimisé ou quoi. Qu'est-ce... Mais je pense que le jeu... Allez ! Je suis perds ton temps, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Attrapez-la. À mort ! Moi, on va t'écorcher. Ah bah bravo. Vous avez paru, et vous me faites ça. À mort ! Il y avait pas du loot sur les autres ? Il faut aller... Il y a toujours le truc Majef1 ? Pour afficher les... Utilisation du CPU. GPU à 94. Donc oui, là, il sature sûrement le GPU. C'est peut-être pour ça. Là, c'est justifiable, on va dire. J'imagine que c'est le vignoble. Un roi devant. C'est quoi de ça ? C'est quoi ? C'est une quête à côté ou... Je sais pas. Ensuite à les quêtes, quand même, à côté. Ah, il y a des mecs qui ont fait des photos. Sympa. J'avais un lieu à découvrir juste à côté. C'est vrai que j'allais directement sur le truc là-haut. Je pense que ce serait sympa. Un point d'interrogation pas loin. Un point d'exclamation à 400 mètres. Ok. Est-ce qu'on irait pas faire le point d'accès directement ? Ou on le fait après ? Je pense qu'on va le faire après. C'est vrai. Je crois que j'ai trouvé le truc. Après, on a toujours nos habitudes. Ils nous ont dit qu'il y avait un truc à récupérer. Je sais pas si... Non, le toutou ne nous fait pas de mal. On va pas flinguer les toutous, quand même. Voyons. Non, faudrait jouer pour... Un petit baiser graphiquement. Regarder des tutos pour savoir qu'est-ce qui bouffe des ressources. Et comment rendre le jeu... Vous voyez ? Enfin, j'ai l'habitude avec la mauvaise touche. J'ai l'impression. Voler ? On m'a pas vu. On m'a pas vu. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non. Oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication d'un vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Cassandra, les dieux soient loués. Feuille B t'a trouvée à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos ? Un vignoble ? Et pourquoi pas ? J'aime le vin. Tu aimes le vin. Tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien ? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol et ensuite on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois ? Si j'ai l'argent que je te dois ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, ma chère, au plus vite. Mais, tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend à Samy. C'est tout ce que je dis. Qui est ce marchand ? Duris. Tu le connais, Duris. Il est très gentil. Duris ? Mais tu es stupide. Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent. Je touche mes intérêts. Et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non ? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui ! Ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne après tout. Bien sûr, ma chef. Bien sûr. Je te laisse choisir. Elle est Malina. Robuste. Le cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Hmm... Celui du milieu. C'est quoi son histoire ? Ah, tu as choisi une beauté ma chère. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Hmm... Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. Ah bah le cheval de guerrier. C'est mon choix. Alors, lequel veux-tu ? Celui-là. À droite. Ah, c'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques... travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. Hmm... Je peux réfléchir encore un peu. Ouais, c'est douche. Choisis bien surtout. Celui de gauche. Celui de gauche. Euh... Celui-là. Hmm... Je peux réfléchir encore un peu. Choisis bien... Il me fait un truc à chaque fois là. Je vais prendre celui du milieu. Euh... Celui-là. Je vais suivre droite. Euh... Celui-là. C'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr ? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà. Tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas. Retrouve-moi au temple de Samy quand il y aura... Demandé à Duris ton argent. Ah, certes. Il reste plein de vins à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Foyday a été enlevé. Par qui ? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Quimène. La plage ? Elle sait nager ? Je vais la retrouver. Oui, vins. Mais n'oublie pas ce bon douris, Cassandra. Ah bah on a terminé la quête l'éveil. Il n'y a pas de petit level 2. On va regarder vite fait. Est-ce qu'il y a... Bon, il y a la quête là. Oh. On va que comme ça. J'ai eu des bots tout à l'heure. Donc, autant les mettre. Ah. J'ai encore des trucs. Comment ça ? Ah. On peut graver dessus. Ok. Ok. C'est vrai que je dois avoir les trucs spéciaux là. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas débloquer des trucs en fouillant tout à l'heure. Ok. Ah. C'est sympa. Pas que t'as H2. Et l'attitude. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en ce début ? Ah. Ça commence par le bas. D'accord. On a guerrier. Un coup de pied spartiate. Oh. Oh. Est-ce qu'on a envie de le faire ? Ah. Mais ça, c'est des trucs d'accord. Bon, bah, je pense qu'on va récupérer ça. Et puis, tout à l'heure, j'essaie de l'utiliser. Donc, on est monté de level. Ah. J'ai des boosts de level pendant encore une heure. Mais on va s'arrêter ici. C'était le premier épisode de ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous pour les prochaines aventures. Ciao. Bye.